... Vapeuse, vapeur, vapeuteuse, vapeuteur, quel que soit le nom que vous vous donnez, qu'on en nous donne, c'est à vous aujourd'hui que je voulais m'adresser. Je l'ai fait hier aux députés européens avec un message vidéo que vous pouvez voir sur ma chaîne. Et aujourd'hui c'est plus précisément à vous que je voulais m'adresser. Tous ceux qui, peut-être, pensent que ce qui est en train de nous arriver n'arrivera peut-être pas. Parce que ça serait trop injuste, trop gros, que forcément les États n'iront pas jusque-là. Je voulais vous dire, détrompez-vous. Les gouvernements, les parlements sont capables de tout quand ils sont achetés, sont capables de tout quand ils défendent des intérêts qui ne sont pas les intérêts des gens, qui ne sont pas les intérêts des citoyens, mais qui sont des intérêts financiers. Ne sous-estimez pas la puissance des lobbies et la puissance de l'industrie du tabac ou de l'industrie pharmaceutique, qui a les moyens, les moyens de faire du lobbying à très forte dose, qui a les moyens d'acheter des parlementaires, qui a les moyens d'acheter des pays, en leur remettant des... en signant des contrats bien juteux. Comme c'est le cas aujourd'hui en Lituanie, dans d'autres pays. Lituanie, pourquoi j'en parle ? Puisque c'est le pays qui préside à l'Union Européenne. Juste pour revenir quand même en quelques mots sur ce qui se passe, sachez que la directive sur le tabac, qui devrait être adoptée prochainement, prévoit un article, l'article 18, et dans cet article est dit que la cigarette électronique, telle que nous la connaissions, elle va disparaître. Que les seuls produits autorisés en matière de cigarette électronique seront des produits à cartouches scellées, jetables, que tous les liquides bouteilles tels que nous les utilisons aujourd'hui sont amenés à disparaître, en tout cas à être interdits en Europe. Que les seuls arômes autorisés seront des arômes qui sont utilisés aujourd'hui dans les substituts pharmaceutiques, c'est-à-dire des goûts tabac. Peut-être vous aurez droit à de la menthe, au mieux. Il est dit aussi qu'il sera interdit d'en faire sa publicité, qu'il sera interdit d'en discuter aussi sur Internet. Donc c'est aussi la fin des forums, en tout cas dans la forme accessible qu'on les connaît. C'est la fin aussi du commerce. Pensez pas que c'est pas grave, on achètera tout aux Etats-Unis. Non. On pourra pas forcément acheter aux Etats-Unis. Peut-être que déjà, les autres pays hors Union européenne refuseront de vendre à l'Europe. Il se pourra aussi que la douane soit très agressive et qu'elle recherche beaucoup ce type de produits liés à la cigarette électronique, que ce soit des cigarettes électroniques en elles-mêmes, des modes, ou du liquide. Sachez aussi que ce qui est préconisé pour l'instant, alors là, les informations sont un peu différentes selon les sources, mais sur les discussions de début décembre dans le trilogue européen, là où se discute aujourd'hui le nouveau projet de la Commission européenne sur la directive sur le tabac, préconise des liquides qui ne dépasseront pas 6 mg de nicotine. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez regarder la vidéo précédente que j'ai faite, vous pouvez regarder les autres vidéos de mes collègues revueurs, vous pouvez aller vous informer sur les forums, vous pouvez aller regarder tous les communiqués de l'EDUS et vous aurez vraiment toutes les informations complètes sur ce qui se trame aujourd'hui. Si vous pensez que ce n'est pas extrêmement grave, que finalement, on pourra changer de matériel et s'adapter à du nouveau matériel, que du matériel sortira et qui sera conforme à ce que veut la directive européenne, n'en doutez pas. Du matériel conforme va sortir et est en train de sortir. Sauf que ce matériel-là, il est fabriqué actuellement par l'industrie du tabac. Bizarre, bizarre. Les modèles, je ne sais pas si vous avez déjà testé des modèles de type cigarette électronique jetable, avec un cartouche à liquide unique. Ça ne marche pas. Ce n'est pas bon. Ça n'a pas l'effet qu'on connaît. Donc si vous pensez que parce que vous êtes peut-être nouveau vapoteur, ce n'est pas très grave, vous changerez de matériel. Dites-vous que vous allez avoir un matériel qui ne sera pas évolutif. Il n'y aura pas de recherche faite. Il y a de grandes chances que oui. on va avoir des matériels jolis, avec des beaux logos. Ils vont peut-être développer ces aspects-là purement marketing. Mais toute la recherche technologique, ce n'est pas leur intérêt. Ils s'en foutent complètement. Ces gens-là. Si vous pensez peut-être que du coup, les liquides, vous va beauté du liquide tabac et que finalement, un liquide tabac de la marque de cigarettes que vous utilisiez sera bon, détrompez-vous aussi. On l'a tous essayé, les liquides tabac soi-disant proches de nos cigarettes n'ont pas le goût, n'ont pas la saveur d'une cigarette. Donc faute de ça, vous allez, on va, retomber plus facilement dans la cigarette. L'industrie du tabac veut mettre la main sur la cigarette électronique parce que ça fait des mois et un long temps qu'ils sortent des cigarettes électroniques qui ne fonctionnent pas, qui n'ont pas de succès. Pourquoi ? Parce qu'ils ont du retard, ils n'ont pas pu bénéficier des avancées technologiques et puis surtout, ce qu'ils cherchent à vous vendre, c'est surtout les cigarettes. Pour eux, le marché de la cigarette électronique n'a pas intérêt à trop se développer. Ok, il y a des vapoteurs. Faisons table rase de tous les concurrents et prenons ce marché-là parce que c'est un marché. Mais il n'y a pas derrière une volonté de faire en sorte que les fumeurs passent à la cigarette électronique. Simplement, jouer sur les deux tableaux. Vendre des cigarettes pour les fumeurs, vendre de la cigarette électronique pour les vapoteurs. Ça marche ou pas ? C'est pas grave. Si le vapoteur n'est pas satisfait de son matériel, il retourne à la cigarette électronique et on ne perd pas un client potentiel. Ce qui n'est évidemment pas le cas pour des industriels qui ont tout misé sur la vapote. Il y en a peut-être aussi d'entre vous qui pensent que c'est pas très grave. Ce qui arrive parce que finalement, on était bien avant quand il n'y avait pas beaucoup de monde qui vapotait, qu'on était entre nous et que de toute façon on continuera à être entre nous spécialistes de la vapote entre guillemets les geeks de la vapote pour qu'on pourra rester entre nous et puis on a nos modes. La mode, c'est inusable. On met une pile, on a des modes mécaniques, on met une pile et puis c'est parti et on ne interdira pas les piles donc on pourra toujours se procurer des piles. Et puis si on ne trouve pas de liquide, il y a le do it yourself. On fera nos propres liquides. On achètera nos bases, nos arômes et on fera nos liquides. et puis on restera tranquillement entre nous. Mais sauf que n'oublions pas, oui, peut-être il y a eu une époque où c'était un monde un petit peu de geeks, un petit peu de spécialistes où peu de gens avaient accès à tout cet univers-là et que, ben oui, vous vous sentiez mieux entre vous sur les forums. mais la technologie elle continuait à avancer. Les modeurs ils continuaient à créer des modes. Les reconstructibles, si vous aimez tous ces appareils-là, tous les atomiseurs sont reconstructibles. Mais pour qu'il y ait des atomiseurs reconstructibles, il faut qu'il y ait de la technologie, il faut qu'il y ait des avancées, il faut qu'on cherche et qu'on partage aussi de nouveaux modèles, de nouveaux types. Ce n'est pas parce qu'on va se ruer dans quelques mois sur tous les atouts reconstructibles et sur 4-5 modes qu'on sera sauvés et qu'on pourra survivre pendant des années. Ça n'évoluera plus. Ça ne sera pas un retour en arrière. Ça ne sera un retour à rien. On va, pour la plupart d'entre nous, ceux qui effectivement étant tout à fait en capacité de reconstruire notre matériel et de fabriquer nos propres liquides, on va tomber dans la clandestinité. Et ce n'était pas tout à fait la même chose entre être un petit milieu élitiste, ce que je déteste ce mot, ou être du coup dans la clandestinité totale. Dites-vous que tous les modeurs européens, ils vont arrêter si ça passe. Parce qu'ils ne vont pas continuer à vendre du matériel uniquement dans la clandestinité. À un moment, on ne peut pas survivre comme ça en faisant que des... Alors oui, ils feront peut-être du matériel pour 2-3 copains. ils écouleront leur dernier mode et après. Ils vont tenir comme ça longtemps, vous croyez. On est tous concernés. Si je vous adresse ce message, c'est que je pense qu'il faut que tout le monde se mobilise. On n'est pas nombreux, il y a l'EDUS, l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. On n'est même pas 3 000, je crois, l'EDUS. Même pas. 10 euros la cotisation. 10 euros par an. Que vous êtes peut-être comme beaucoup d'entre nous, comme moi-même, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment se regrouper. On est des millions de vapoteurs, mais on n'est pas des millions à se connaître. On n'est pas un réseau. C'est assez compliqué de monter quoi ? Une grande manif ? Enfin, c'est compliqué tout ça. Mais il y a quand même quelque chose qu'on peut faire. C'est donner des moyens à ceux qui nous défendent. Et je pense notamment à l'EDUS pour la France. Puisque c'est la seule association d'utilisateurs. 10 euros. Pensez-y. Une adhésion, ce n'est pas grand-chose. Moi, je n'ai rien. Je ne suis pas dans le conseil d'administration de l'EDUS. Je suis une simple adhérente comme n'importe quel autre adhérent. Mais je vous dis, réfléchissez-y. Si vous, vous ne savez pas quoi faire, eux, ils ont besoin d'argent. Pas pour eux. Pour payer des avocats, pour payer des juristes, pour pouvoir faire des procès. Ça coûte du fric, tout ça. Pour pouvoir faire des communiqués, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir aller rencontrer les élus. Autre chose que vous pouvez faire, parce que tout le monde peut le faire, c'est écrire aux députés européens. Vous trouverez les listes des e-mails de députés européens sur les forums. Ça circule. Vous pouvez aussi faire du bruit au niveau des réseaux sociaux. Diffusez. Diffusez nos vidéos, cette vidéo, l'autre vidéo que j'ai faite, toutes les vidéos que font les revueveurs, les articles qu'écrivent les DUS. Partagez, partagez, partagez. Envoyez aux médias. Il faut qu'on arrive à faire du bruit et qu'on arrive à se faire entendre. Parce qu'il nous reste peu de jours. Le 16 décembre, le Trilog se réunit à nouveau pour examiner le texte. Et après, ça va être très, très vite joué. Et pour l'instant, c'est pas bon ce qui nous attend. Et ne croyez pas que ça passera pas, que la logique fait que ce texte ne peut pas passer. Ils ont interdit le SMIC qui était aussi un très bon moyen d'arrêter de fumer. Rien ne les empêchera d'interdire la cigarette électronique. Ils s'en fichent. Si vous voulez continuer à vaper, mobilisez-vous. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est dans les jours qui arrivent. Il faut vraiment faire du bruit, qu'on se fasse entendre, qu'on soit rallié le plus possible. Nous, les reviewers, mais pas que nous, tous les gens qui écrivent, tous les gens qui font des articles, tous les blogueurs, toutes les personnes sur les forums, tous les médecins qui nous soutiennent, tous les députés qui nous soutiennent. Faites du bruit autour de ces gens-là, faites du bruit autour de nous. Diffusez, diffusez, diffusez. Au moins, ça, tout le monde peut le faire. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne vape tant que je peux encore vous la souhaiter. Je reviens juste pour une information de dernière minute. Aujourd'hui, avait lieu le procès entre un buraliste et une boutique de cigarettes électroniques en France, à côté de Toulouse. Le buraliste avait attaqué la boutique de cigarettes électroniques en disant qu'elle faisait de la concurrence déloyale puisqu'elle faisait de la publicité. Elle affichait une publicité autour de la cigarette électronique dans la aventure de sa boutique. Contre toute attente, alors qu'il n'y a pas de réglementation encore aujourd'hui, en tout cas, la réglementation européenne qu'ils appellent certainement de tous leurs voeux, ces gens-là, n'est pas encore sorti puisqu'elle a encore de discussion. Contre toute attente, le juge a donné raison au buraliste estimant que la cigarette électronique relevait des produits du tabac et donc devait être soumise à la réglementation, à la même réglementation que le tabac et que donc du coup le magasin de cigarettes électroniques n'avait pas le droit de faire de la publicité ni de vendre des cigarettes électroniques puisque si c'est un produit issu du tabac, le monopole en France est uniquement chez les buralistes. Voilà, je t'ai revenu juste très rapidement sur cette information qui va, qui j'espère, va vous pousser encore plus à se mobiliser. Vous voyez que la situation est plus qu'urgente. Merci.